coucou les amis bienvenue sur mon channel la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque taureau une lecture générale pour vous merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel partager mes vidéos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi les informations sont écrites sur mon site de réservation je vous invite à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire retrouvez moi sur mon site posez moi vos questions et je suis à vous ok on va donc commencer lecture générale énergie interchangeable prenez ce qui résonne avec vous jetez le reste si cette lecture ne résonne pas avec vous je n'ai pas de message pour vous j'en fais ok je vous invite à cliquer sur mon site Les taureaux, pour ça, par exemple, il est probable que vous êtes très silencieux, très silencieuse depuis un certain temps. Vous ne parlez plus beaucoup, vous ne partagez plus beaucoup certaines choses qui se passent dans votre vie avec certaines personnes. Oui, au parti d'entre vous, il est probable même que vous n'avez plus vraiment confiance aux gens, vous n'avez plus vraiment confiance en vos amis ou encore vous préférez, dans un certain sens, vous recroqueviller sur vous-même. Vous préférez, dans un certain sens, passer du temps seul. Vous préférez être en mode isolation. Vous préférez être isolé des autres. D'accord? Il est probable que vous êtes ici en train de guérir de certaines choses, guérir de certaines douleurs émotionnelles pour d'autres. On est ici dans une situation à soi où vous ne comprenez pas vraiment la direction que vous êtes en train de prendre dans votre relation amoureuse, dans une relation amoureuse, dans une connexion amoureuse que vous avez avec quelqu'un. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable à soi que vous êtes ici intéressé à un homme qui est marié ou encore à une femme qui est mariée. Mais on a ici quelqu'un qui a déjà des enfants. On a ici quelqu'un qui a déjà une famille. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui a déjà un enfant et qui vient de mettre une femme enceinte. Et donc, qui est sur le point d'avoir deux enfants. On a ici quelqu'un qui est sur le point d'avoir deux petites filles, deux filles. Pour une autre partie d'entre vous, il est pourtant probable que vous espérez quand même avoir une famille avec une personne. Vous espérez, dans un certain sens, construire une famille avec quelqu'un. Pour d'autres, il est aussi probable que vous êtes ici amoureux de quelqu'un qui a déjà été marié dans sa vie. Qui a donc des enfants et qui espère se remarier. Et dans un certain sens, vous espérez ici être le choix d'une personne. Vous voulez être le choix d'une personne. Vous voulez avoir votre propre famille. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez l'âge du mariage, il est probable que vous désirez désormais vous marier. Vous désirez avoir une famille. Vous désirez construire un peu plus sur le plan émotionnel que sur le plan financier. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, quand il s'agit ici de votre travail, de votre carrière. Quand il s'agit ici des choses-là même qui sont la base de votre identité. Vous continuez de vous battre. Vous continuez d'avancer. Vous continuez, pour certains, vous êtes toujours ici en train de chercher du travail. Pour d'autres, vous voulez changer de travail, changer de carrière. Mais dans un certain sens, vous êtes plutôt indépendant. Vous arrivez à faire les choses seul. Vous arrivez à avancer seul. D'accord? Sur le plan financier et carrière, vous n'êtes pas vraiment préoccupé par les problèmes et les obstacles que vous devez traverser. Parce que vous êtes beaucoup plus concentré sur la création d'une famille. Une connexion beaucoup plus intense et beaucoup plus personnelle que vous pouvez avoir avec un partenaire. S'il y a déjà un partenaire dans votre vie, vous êtes ici en train d'analyser. Si c'est ici une personne avec qui vous allez carrément pouvoir avoir ce mariage-là que vous désirez, cette famille-là que vous désirez, cet enfant-là même que vous désirez. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui voudrait passer une certaine période de vacances en famille. Il est donc probable que vous prévoyez de voyager très bientôt. Pour une autre partie d'entre vous, si vous habitez sur le plan international, vous êtes ici en train de vous préparer pour voyager et retourner dans votre pays natal. Vous voulez voir vos parents, vous voulez retrouver la famille, les cousins, les amis. On a ici quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. Pour une autre partie d'entre vous, je vois à Zouel ici quelqu'un qui a besoin de prière. On a ici quelqu'un qui a besoin de prière et de bénédiction quand il s'agit ici du mariage. On a le mariage qui est beaucoup sur la tête d'une personne. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui voudrait avoir des bains spirituels ou des prières spéciales afin d'attirer l'abondance et le mariage dans sa vie. Pour d'autres, il est même probable que depuis votre jeunesse, ou encore quand vous étiez jeune, vous aviez votre mère qui faisait certaines prières spirituelles sur vous et vous ne savez pas. Il y a ici quelque chose qui bloque le mariage d'une personne dans le monde spirituel. Donc pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui veut retourner dans son pays natal pour poser des questions qui doivent être posées. Parce que pour certains, on a ici quelqu'un qui n'arrive pas à se marier à cause d'une malédiction qui a été lancée sur lui ou sur elle dans une famille. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous venez d'une grande famille sur votre père a plusieurs enfants. Et vous avez été, c'est un peu comme si vous avez été le mouton sacrifié dans une famille, spirituellement parlant. Dans le sens où, financièrement parlant, vous avez tout ce que vous désirez, certes. Mais, il y a quelque chose qui vous a été ôté. Une étoile qui vous a été ôtée dans le monde spirituel quand il s'agit du mariage. Sur le précédent partie d'entre vous, il est probable que vous êtes sûrement la seule personne dans votre famille qui n'est pas mariée. La seule femme dans votre famille qui n'est pas mariée. Ou encore le seul homme dans votre famille qui n'est pas mariée, qui n'arrive pas à trouver de femme. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi les anges ici qui me parlent d'un aîné. Il est probable que vous êtes l'aîné d'une famille. Il y a beaucoup de personnes qui viennent derrière vous, des petits frères, des petites sœurs. Si vous êtes l'aîné d'une famille, il y a ici quelque chose que vous n'arrivez pas à avoir. Que pourtant, toute la génération qui vient après vous a déjà obtenue. Et ça, c'est encore une fois en rapport avec le mariage ou la fécondité pour une certaine partie d'entre vous. D'accord? Parce que pour certains, on a ici les anges qui me disent que la réponse à vos questions se trouve dans un village. Ou encore la réponse à vos questions se trouve dans un pays natal. Où vous avez vos parents qui sont capables de répondre à certaines questions. De vous révéler certains secrets que vous ne savez pas. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Cette vidéo sur Vimeo sera la vidéo 108. Ok? On a donc les concerts Poisson Scorpion, Belle et Lyon, Sagittaire. Bisous, bye!